Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, comment ça va? Bien et toi? Aujourd'hui on est réunis pour un autre podcast. Aujourd'hui on va parler de diversité culturelle. On sait, Josiane est en train de le voir en secondaire 4, Clément l'a vu en secondaire 4 aussi. Depuis les années 60, le Québec a connu une grande démigration qui s'en vient vers au Québec et ce qui a amené une diversité culturelle au sein de la société québécoise. Aujourd'hui on va aborder ce terme-là de la diversité culturelle au sein de la société québécoise ou de la société en général partout dans le monde. Avec nous, on a deux compagnons assis au bout de cette table. Je vais vous laisser vous présenter, on va commencer par mademoiselle. Moi c'est Josiane, c'est ça. Merci Clément. Et également pour ce podcast, nous avons une invitée spéciale que je vais laisser se présenter. Je vais te laisser te présenter. Moi c'est Doriane Aurel-Etemgoa. Je suis infirmière nouvellement arrivée à Nabi-Tibi-Témiscamingue. Et également je suis ambassadrice jeune de la diversité culturelle en région. Et je représente la région d'Abi-Tibi-Témiscamingue. Ça fait combien d'années maintenant ou combien de mois que vous êtes ici? Je suis arrivée au Québec le 14 septembre 2022. Je suis arrivée en Nabi-Tibi directement après le 15 septembre 2022. Ça fait environ six mois. Tu nous as dit que tu étais ambassadrice de la diversité culturelle. En quoi consiste ton poste au sein de cette organisation-là d'ambassadrice? Il faut déjà comprendre que c'est du volontariat. C'est vraiment de gaieté de cœur que j'ai sollicité de soumettre ma candidature à ce poste. Fait que j'ai vu par le biais de Carrefour Jeunesse Emploi que citoyenneté jeunesse recherchait des ambassadeurs pour représenter les régions. Fait qu'en l'honneur de l'accueil que j'ai reçu, chaleureux que j'ai reçu de cette belle région, j'ai voulu donner de ma personne pour vraiment défendre les valeurs et contribuer à ma façon à l'avancement de cette belle communauté. Fait que j'ai donné ma candidature pour être ambassadrice et puis j'ai été retenue. Fait que mon rôle, en fait, c'est de mettre des initiatives, de mettre sur pied des initiatives pour faciliter l'insertion interculturelle dans cette belle région et de permettre aux nouveaux immigrants, peu importe la nationalité, de pouvoir trouver une stabilité, une adaptation, une facilité d'intégration dans le milieu d'accueil, dans les régions d'accueil. C'est ça. Nos deux, on va dire, commentateurs qui se sont présentés, en fait, tout à l'heure, ils ont préparé quelques questions pour vous, madame. Fait que je vais les laisser débuter. Qui voulait débuter entre vous deux? Mais là, c'est ça, on avait regardé un peu, mais en fait, tu as parlé des moyens pour intégrer les gens. Est-ce que tu pourrais nous nommer des exemples que vous mettez en place pour faire ça, en fait? Fait que, actuellement, il y a un projet qu'on est en train de mettre sur pied, mes collègues et mes collaborateurs et moi. Fait qu'on veut, l'initiative première qu'on a mise sur pied, qui aura lieu le 4 mars, qui s'en vient tantôt, pendant le dernier week-end de la semaine de relâche, c'est de créer un événement interculturel, une journée culturelle, où on ferait visiter les Québécois au travers de notre culture, en fait. Fait que tous les immigrants sont concernés. Fait qu'on a organisé des activités en cette journée. Le Kofu nous accompagne, la Grande Sédition nous accompagne, la MRC nous accompagne. Il y a plein d'autres organismes derrière, qui vraiment nous accompagnent dans ce beau projet, pour faciliter ce vivre ensemble. Voilà, fait que cette journée va commencer par un match de soccer. On aimerait faire un match de soccer entre les gens de la diversité et les Québécois. Et ensuite, il y aura un défilé de mode africain. Ok, ok. Après le défilé de mode africain, on va faire venir un groupe folklorique qui vient d'Afrique. Il y aura également des gens de la diversité qui vont partager avec nous leur parcours, tous les défis, les réalités, leurs adaptations, leurs intégrations dans le milieu. Et enfin, on va terminer par une séance de dégustation de tous les plats, de tous les maires de chaque pays. Chaque pays va représenter son pays avec un plat de cheveux. Et fait qu'on va inviter chaque Québécois à vraiment venir déguster toutes nos saveurs. Fait que c'est... C'est vraiment un moyen de faire un peu rentrer les gens dans la culture. C'est ça. C'est très rassembleur. Fait que parce qu'on s'est rendu compte que nous, on essaie de s'adapter à la culture qu'on a trouvée. On essaie de manger des plats québécois, on fait des efforts. Fait qu'il y a plein ici qui aimeraient goûter autre chose, découvrir autre chose, mais qui forcément n'ont pas l'occasion de sortir du Québec ou de l'Abitibi. Fait qu'à travers ce projet également, il permet également de voyager son voyageur, en fait, si on va dire ça. C'est super. C'est ça. C'est à toi, Clément. On peut y aller un chacun d'abord, l'autre côté, l'autre côté. Ben, si tu veux, mais sinon, moi, j'ai un autre. Ben, vas-y, enchaîne, enchaîne. Je veux enchaîner. Mais aussi, on avait parlé de la définition de la diversité culturelle. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur ça pour mettre en contexte les gens, peut-être? La diversité culturelle, c'est en fait tous les immigrants qui ont immigré au Canada, qui se sont intégrés dans la communauté canadienne, plus précisément québécoise ou canadienne en général. Fait que, que ce soit les Cubains, Maghrébiens, Maliens, tout ce qui concerne tout pays qui n'est pas canadien fait partie de la diversité. Parce qu'en fait, ils sont venus enrichir la culture canadienne. Ils ne sont pas de la culture canadienne, mais ils vivent avec les Canadiens. Ils sont dans le milieu canadien. Ils essaient de s'adapter. Mais il ne faut pas ignorer qu'ils font partie de la diversité. Ça veut dire qu'il y a la culture canadienne, québécoise, il y a d'autres cultures tout au bord. Il y a la leur, en fait, qu'il faut également faire valoir. Parce que quand on arrive, on a l'impression de s'éteindre, en fait, parce qu'on s'adapte à une nouvelle culture. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on vient également d'une autre culture, qu'on vient également d'un autre pays. Oui, de garder sa couleur. Oui, avec ses propres valeurs. Ça fait qu'on essaie de trouver un milieu d'équilibre entre tout ça, entre nos valeurs et la valeur de notre région d'accueil. Et est-ce qu'ici, vous trouvez comme cette liaison-là, de garder votre couleur avec la nôtre, puis que ça fait un beau mélange? C'est justement ce qu'on essaie de faire. OK. Pour pas que les gens se sentent stigmatisés. Pour pas que les gens... Il y a plein de gens qui traversent plusieurs défis, plusieurs challenges, qui, au final, même n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Parfois, d'autres s'en retournent dans leur pays parce qu'ils n'ont pas trouvé vraiment... Oui, oui. Dans cet équilibre, il y a les barrières de langue, il y a les barrières socio-culturelles. Il y a plusieurs types de barrières. Fait qu'on essaie vraiment de créer des projets qui vont faciliter cette adaptation, qui vont faciliter cette intégration et vont permettre de vivre ensemble. Oui. Puis par barrière, qu'est-ce que tu voulais dire, mettons? Quand je parle de barrières socio-culturelles, je parle du climat, par exemple. Nous, il y a des pays où on vient, moi, chez moi, il n'y a pas l'hiver. Non! Je suis obligée de m'adapter. Ça me prend du temps d'adaptation, mais au final, j'essaie de... Oui, je m'excuse, mais la première fois que tu vois une saute, en tout cas, moi, je n'aurais pas... Je sais pas. Mais on essaie vraiment de trouver notre équilibre dans tout ça. Ça fait que c'est des nouveaux défis et on se doit de vraiment trouver notre équilibre pour pouvoir avancer. C'est ça. J'avais une question. Vous parliez d'enjeux tantôt avec l'immigration qui vient. Est-ce que vous pourriez nous en parler, mettons? Des enjeux qui viennent un peu avec l'immigration au Québec, mettons? À part les barrières rendues, mais le processus. Oui. Ah oui. Il y a plusieurs enjeux qui viennent. On ne se lève pas un matin pour venir au Québec ou pour venir au Canada. Ça prend des enjeux. Quand on vient au Québec, c'est parce que soit il y a un emploi qui nous attend, soit on a été sélectionné pour un programme mis sur pied par le gouvernement. Les entrées express, par exemple. Il y a plusieurs types de programmes que le gouvernement met sur pied. Moi, je vais prendre mon cas, par exemple. Moi, je suis venue par le biais d'un programme que le réseau de la santé a mis sur pied avec la collaboration du ministère de l'Immigration et de la francisation, de l'intégration en abrégé MIFI. Ça fait qu'ils ont mis sur pied, ils ont regardé, il y avait des problèmes de main-d'oeuvre en personnel de santé, les infirmiers plus précisément. Ça fait qu'ils ont essayé de trouver de la main-d'oeuvre à l'international. Ça fait que moi, je viens du Cameroun, ils ont lancé un appel d'offres à travers le programme Journée Québec soins infirmiers. Ça fait qu'ils ont sélectionné, ils ont fait plusieurs vagues. J'étais de la première vague. Ils prenaient le Cameroun, l'Algérie, Maroc, Tunisie. Ça fait un an tout le long du processus parce que ça passait par créer un compte dans la plateforme Journée Québec qu'ils ont mis sur pied. On commence vraiment de zéro. Là, on commence vraiment de zéro. Il fallait créer un compte, il fallait remplir le profil de compétence, il fallait soumettre son CV, il fallait attendre que le gouvernement fasse des sélections. Il y avait d'abord cette barrière, si ton CV n'était pas d'abord convaincant, on ne te prenait pas. Ça finit là. Quand ton CV les convainc, ils te réfèrent à un hôpital, c'est eux qui choisissent la région, tu ne choisis pas la région. En faisant des besoins, c'est eux qui choisissent où ils t'envoient. Moi, on m'a envoyé à l'Abitibi. Là, on a soumis mon dossier au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, le CISSS maintenant, ils organisent des entrevues, entretien d'embauche en virtuel. Ils sont parfois deux ou trois. Ils t'envoient le lien pour l'entretien. Tu te présentes à l'entretien, à ton Microsoft Team. Et puis, ils te posent un tas de questions. L'entretien se fait-tu après que l'immigrat soit arrivé au Québec ou à Arda? Non, je pense que c'est parti. Non, non, tu es encore dans ton pays. Tu n'es pas encore sûr d'arriver. Tu n'es pas sûr d'avoir ça que tu n'as pas passé cet entretien-là? Tu n'es même pas sûr jusqu'à la dernière minute. Oh là là, qui, qui? Il n'y a pas genre d'assurance? Non, il n'y a pas d'assurance. Jusqu'à la dernière minute, il n'y a pas d'assurance. Quand tu finis de passer l'entretien d'embauche avec le CISAT, il y a une personne qui est là pour vraiment le côté clinique. Il y a une personne qui est là pour les ressources humaines qui te pose des questions. Pourquoi tu veux venir? Avec qui tu veux venir? Est-ce que tu es marié? Tu as des enfants? Tout un tas de questions. Il y a une autre personne qui est là, vraiment, qui est là pour te poser des cas cliniques. Si tu es un patient comme ça, comme ça, comme ça, comment tu fais vraiment le domaine de la santé, vraiment. Fait que là, on ne te donne pas de rendez-vous. C'est là, là, là qu'on te donne la réponse. Fait qu'on te demande d'attendre quelques minutes dans la salle vituelle. C'est pas des semaines où est-ce que tu... Non, mais c'est là, si tu n'es pas bon, tu sais, là, là, là. Fait que là, on te donne la réponse, tu es pris. Si tu es pris, on te dit félicitations, tu as été pris. Puis, ils renvoient ton dossier au MIFI. Que le MIFI, maintenant, continue les procédures pour te faire venir. Il y a encore tout un tas de procédures à faire. Quand le MIFI prend ton dossier, maintenant, ils te font passer un test de français. Fait que là, encore, c'est toute une barrière. Il faut passer le... Avec, je crois, c'est... Il faut passer... Il faut avoir un C+, je pense. Je pense que c'est la plus grande note. C'est C+, ou c'est... Il faut avoir 60%. Il faut avoir plus de 60%. C'est ça. Après ça, ils t'invitent à soumettre ton évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. Il faut que tu envoies tes documents par la poste. Ils doivent analyser tes documents... Du pays où tu es. Du pays où tu es. Il faut que tu... Il faut que tu... Le truc international? Non, il faut que tes gouvernants signe... Oh, mon Dieu! Du pays. Du pays. Là où tu as fréquenté... Là où tous ceux qui t'ont donné ce diplôme-là doivent signer copie, certifiée, conforme, en fait. Wow! Fait que c'est vraiment un long processus. Après, tu envoies et ça prend un délai. Ils traitent ton dossier, ils te l'envoient par la poste. Après, tu dois renvoyer encore... Tu vas passer maintenant devant l'Ordre des infirmiers et les infirmiers du Québec. Tu dois les envoyer également un lot de documents à évaluer. Fait qu'ils évaluent le lot de documents. Après, tu dois faire les... S'ils ont décidé que tu vas peut-être aller au cégep, faire un compliment avant d'être sur le terrain. Fait qu'ils vont te demander... Tu vas maintenant passer par l'école, par le cégep, envoyer tes dossiers pour l'inscription au cégep. Fait que quand le cégep te répond, tu dois passer encore au MIFI pour avoir un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Fait que t'attends, t'attends, t'attends. Tu finis le certificat d'acceptation du Québec. Tu dois aller au fédéral maintenant. Ah ouais, c'est... On n'en peut plus, là. C'est le temps de lui faire passer l'endroit. Fait que, tu vois, c'est le fédéral. Jusqu'à la dernière minute, t'es pas sûr qu'on va te donner le visa. Parce que c'est le fédéral, en fait... Même après que t'aille passer, quand t'as dit que t'as accepté. C'est le fédéral qui donne le dernier mot. Fait que s'il voit qu'il y a un truc... Apparemment, le fédéral est complètement détaché de tout ça, en fait. C'est lui qui donne le dernier mot. Fait que s'il voit qu'il y a un truc qui va pas, il va pas te permettre. Il va pas le donner le visa. Fait que c'est ça. Et puis, quand le fédéral étudie le dossier, après t'envoie faire la biométrie, après t'envoie faire la visite médicale, après... Oui, oui, c'est une autre série de tests, mettons. Tout ça, ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris, admettons, un an. Oh mon Dieu! Parce que c'est depuis octobre 2021 que j'ai été sélectionnée. Fait que toutes ces procédures m'ont pris un an. Puis toi, c'est quoi qui te motivait à venir ici, mettons? Ce qui me motivait, c'est... Je suis quelqu'un, déjà à la base, qui aime beaucoup les challenges, qui aime de nouvelles aventures. Moi, je travaille dans les soins intensifs depuis huit ans dans mon pays, dans un demi-heure du tout de mon pays. Fait que j'aime pas trop... Comment je vais dire ça? J'aime pas... Stagner? Stagner. J'aime de nouveaux défis. Et puis, je me suis renseignée un peu sur le Canada. J'ai vu que le système éducatif était bon. J'ai mes enfants. J'ai pensé aussi à l'air à venir. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça? Et puis, mon conjoint a bien voulu embarquer avec moi dans ça. Est-ce que ça vient avec des pressions sociales à la maison, mettons? Oui. Est-ce que dans le pays, en question, en tout cas, je sais pas pour toi personnellement, mais est-ce que ça vient avec genre des pressions, de pourquoi tu pars, ça n'a pas de bon sens? Des préjugés par rapport à ça? Ah oui, oui, oui. Il y en a de la famille. Oui, il y a ma belle-mère, ma carrément, qui m'a dit que je quitte à ses petits-enfants parce que je m'en vais très loin. Fait que, mais, qu'elle a vraiment pleuré et tout. La famille, c'est difficile de se séparer de sa famille. Moi, je suis très fusionnelle avec ma maman. Et là, actuellement, on discutait tout le temps. Mais là, avec le décalage, on a six heures de décalage au rêve. Fait que, quand moi, je finis, ils sont probablement en train de dormir. Fait qu'on est quitté de discuter chaque jour à discuter une fois par semaine. C'est bien. Ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire. C'est ça. Oh, mon Dieu. Mais quand même, vous êtes bonne d'avoir fait tout ça. On ne se l'imagine pas nécessairement en voyant quelqu'un. Non. Et puis, ça a bien été parce que quand tu viens d'un... Je ne connais pas vraiment... Je ne connais personne en Abitibi. Je n'ai aucun de mes amis en Abitibi. Les peu d'amis que j'ai sont... De zéro. Non, les peu d'amis que j'ai sont à Montréal. Fait que je... Je ne savais même pas où j'allais. Et puis, j'ai embarqué mon congé dans ça. J'ai embarqué mes deux enfants dans ça. Et bien, au fond de moi, je bouillais. Ils disaient, mais si j'arrive, qu'il y a un, ils vont m'en vouloir. Mais oui. Fait que, dans mon cœur, ils disaient qu'il faut que tout se passe bien. Fait que tout se passe bien. Fait que j'ai été agréablement surpris par l'accueil. On est venu nous prendre... On a fait un long voyage. On a voyagé près de trois jours. C'était... C'est trois jours de voyage. Donc, on est quitté du Cameroun, admettons, ce soir, par exemple. Et puis, on est arrivé à Bruxelles le lendemain à 5 heures. On est resté jusqu'à 10 heures pour le prochain vol pour le Canada. On a fait encore ces 10 heures de vol du Cameroun pour Bruxelles. C'est 7 heures de vol pour Bruxelles, pour Montréal. Fait que là, on est arrivé à Montréal à midi. Les démarches administratives ont fait... C'est long. On est quitté de l'Ariopoix à 15 heures. On devait prendre le bus à 23 heures. On n'avait pas... Tous nos amis étaient au boulot. On n'avait personne chez qui rester en attendant. Mais pour le déménagement des biens, mettons, comment ça fonctionne? On a vendu nos choses. Oui, c'est comme pas le choix. Tu peux pas amener genre... On a vendu... On a ramené deux valises, chacun. Les choses que tu veux ramener. Notre vie, elle s'est entrée dans deux valises. Dans les deux valises. Dans les deux valises. Fait qu'on a ramené deux valises pour chacun. Chacun avait droit à deux valises. Fait qu'une fois ici, ils ont perdu une des valises des enfants. Qui avaient tous les... Oui. Ça nous a pris un mois de réclamation pour l'avoir. Vous l'avez dû au final? Oui, on les a harcelés jusqu'à... C'est un spoiler. Finalement, ils nous ont livré le bagage. C'était pénible. Les premiers jours, il faisait froid. C'était pas facile avec les enfants. Mais tellement les gens étaient chaleureux. Ils nous ont offert des trucs pour les enfants, des blousons. On a eu vraiment beaucoup de choses. C'est ça qui nous a vraiment attendu le cœur. C'était bien. On est arrivés. On nous avait trouvé un logement déjà. On nous avait fait l'épicerie pour 24 heures. C'était beau. C'était vraiment... Ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ça a calmé la peur d'arriver. C'est ça. C'est comme, ça arrive, là, t'es comme... OK, j'ai 10 000 à faire à faire. Si je veux vivre la prochaine journée. C'est bien tout ça qui m'a fait... J'ai envie de... J'aime cette communauté. J'ai envie de donner pour cette communauté. C'est tout ça qui m'a motivée. Ça me prend du temps. C'est vrai. Ça me prend très peu de sommeil. Mais je le fais parce que je suis quelqu'un de déterminé qui aime faire les choses bien. C'est ça. Wow. C'est beau. Est-ce que tu encouragerais d'autres de tes amis ou de ta famille à venir ici et de tenter l'expérience? J'ai déjà commencé. Oui. J'ai une amie qui s'en vient bientôt. La promotion puis de la pub. Oui. Fait que je me suis donné ce défi également. Fait que j'ai déjà convaincu une. Elle a soumis. Je l'ai aidée à soumettre sa candidature aussi. C'est ça, d'ici. Fait que j'ai dit qu'elle choisit la Sarah. Et puis elle a choisi la Sarah et ils ont validé. Elle s'en vient très bientôt. Elle est dans la finalisation de ses documents. Ah, super. Fait qu'au moins, là, tu vas avoir une de tes amies. Oui, oui, oui. Mais au moins, est-ce que tu as quand même cru ça te faire un cercle autour de toi? Oui, on s'est fait un bon cercle. On a une belle gang ici. On a une belle communauté. On est venus tous ensemble qui a été recrutés. On s'est fait une famille. Fait qu'on est vraiment très soudés. C'est ça qui a permis de créer un équilibre. Parce que même pendant les fêtes, si on n'était pas ensemble, on devait trop ressentir le manque de nos familles. Oui. Fait qu'on est tellement soudés ensemble. On est solidaires. Parfait que vous avez vécu tout le processus ensemble. Exactement. Sans se connaître, on avait créé un groupe WhatsApp de tous ceux qui ont été sélectionnés par le biais de Facebook. On demandait qui a été pris pour Abitibi, machin. Fait qu'on s'est créé un groupe WhatsApp. Fait qu'on échangeait, on se soutenait vraiment par le processus. C'était à quel niveau, tel document qu'on a demandé, comment t'as procédé. Fait qu'on se soutenait. Et puis, on s'est vraiment vus personnellement, physiquement ici. Fait qu'on s'est tous adorés, tous aimés. Oui, ben oui. Ça faisait longtemps que vous correspondiez aussi. C'est ça. Fait qu'on est vraiment très unis. C'est ça qui fait notre force ici à l'ASA. C'est vraiment beau. Et puis, ils nous accompagnent, ils m'accompagnent vraiment dans le projet. Et puis, ils sont très motivés à donner de l'aide d'un son. C'est des belles personnes, en tout cas. Oui. On est content de vous avoir ici, en tout cas. Merci. Est-ce que tu avais une autre question? Je sais que ma professeure d'anglais a fait un programme, je pense. C'est mon oncle ou ma tante ou une affaire de même? C'est-tu la grande séduction quelque chose de même? Je ne sais pas honnêtement, mais c'est un programme pour aider justement les familles à s'intégrer. C'est ça, c'est la grande séduction. C'est un programme qui a été mis sur place en région, qui a pour but de ramener des travailleurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer au Québec et qui nous aident avec la pénurie de main-d'oeuvre. On a également profité de leurs soins, de leurs actions. Ils nous ont vraiment accompagnés. La grande séduction, jusqu'à présent, ils nous accompagnent dans tout. Ils nous ont fourni des meubles et tout. Ils ont lancé un appel d'aide à toute la communauté. La communauté est tellement solidaire. On fournit des matériaux dont ils ne nous servaient plus. Ça nous a vraiment aidés. C'est ça qui nous aide jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui est... Ils ont mis bleu nos maisons avec. Ils nous ont vraiment mis aux petits soins. C'est eux qui ont fait même l'épicerie de 24. Ils ont fait un bon job. Ça vous a séduit. Ça nous a séduit. Comme le nom le dit, la grande séduction, ça nous a séduit. Mais c'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce que c'est le but? Ça nous a vraiment séduit. Oh! Toi, Benji, est-ce que tu avais... Moi, j'écoute un peu ce que vous dites. Ça m'intéresse. Oui, t'es comme captée. Oui, oui. J'avais une question. Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre beaucoup de racisme ici, mettons, dans la région? Non, comme je le disais tantôt. Peut-être ailleurs, il y en a. Mais vraiment, en Abitibi, c'est une très belle région. Très accueillante. C'est vraiment pas... Je n'ai pas connu de racisme. Tout le monde est gentil, tout le monde ouvre. Même s'il y en a qui peuvent en avoir. C'est vraiment un témoin, peut-être, mais... Il ne le demande pas. Oui, il ne le demande pas. Je ne peux pas commencer à lancer des préjugés sur ce que les gens pensent. Non, c'est ça. Je me contente de l'amour que je reçois, en fait. C'est une belle communauté. Je suis contente aussi d'entendre ça. C'est une bonne nouvelle, ça. Super. Moi, personnellement, j'avais fait peut-être le tour. Je ne sais pas. Je suis pas mal fait le tour de mes questions. Vous nous avez dit que vous venez du Cameroun, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous venez d'où du Cameroun? Est-ce que vous venez d'un petit village? Vous, de la capitale? Je viens de la capitale économique Douala. OK. Il faut savoir qu'au Cameroun, on a dix régions. Fait que les deux principales, il y a plusieurs grandes régions, mais les deux principales, quand on parle de Cameroun, on parle de Douala, on parle de Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale politique où le président réside. Et puis Douala, c'est la capitale économique où on fait beaucoup d'affaires. Il y a le port, le port, je ne sais pas si le port ou les bateaux à coste. Oui. Fait que quand il y a les marchandises et tout. Fait que moi, je viens de Douala, c'est… Douala est comme Montréal. OK. C'est vraiment très développé. Tout s'y passe, il y a tout. Fait que c'est ça. OK. Vous avez parlé tantôt du processus, qui est un long processus, on va se dire. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce processus? Est-ce que vous pensez que c'est un peu trop long? Parce que c'est quand même un an à faire remplir des papiers. Est-ce que, personnellement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est un processus qui est beaucoup trop long? Je pense que c'est un processus qui est très, très long. Beaucoup peuvent se décourager en couture même. Beaucoup de personnes peuvent même mourir entre-temps. C'est tellement long que tout peut se passer en un an. Tu peux commencer et puis tu perds ta mère ou tu as un truc, finalement, tu ne voyages plus. C'est trop long. C'est trop de papyras. Mais c'est le gouvernement. Je ne sais pas s'ils ont un moyen de le rendre plus court. Ce serait bien, mais c'est eux qui décident. Fait que nous, au final, on s'adapte à ça. Mais comme je disais, tout peut se passer en un an. Vraiment. Les projets peuvent même changer en un an. Je peux décider de changer. J'étais engagée là et puis je trouvais une autre voie. C'est ça. Et admettons, lorsque vous commencez ce processus-là, qu'il arrive n'importe quoi, est-ce que vous avez le droit de vous retirer? Tant que tout... Tant que des... Je ne sais pas. Pour notre projet, plus précisément, le gouvernement assumait une bonne partie des charges aussi. Fait que, étant donné que le gouvernement injectait de l'argent pour nous, il y avait des clauses à signer, de sorte que si tu te rétractes, il faudrait que tu rembourses. Oui, tu rembourses. Fait que c'est... Il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada. Il y a ceux qui, eux-mêmes, vont devant les agences d'immigration, qui payent eux-mêmes pour tous ces frais. Mais tout le monde a accès à ça non plus. Fait que nous, dans le cadre d'un projet pour les soins infirmiers, plus précisément, parce qu'on est mis pour étudier, peut-être comptabilité, machin. Mais nous, vraiment, c'était dans le cadre d'un projet de Journée Québec Soins Infirmiers, où le gouvernement soutenait le projet. Et qu'il continue de soutenir jusqu'à présent. Non, mais parce que là, on est rendu... L'Ordre nous a envoyé au Cégep pour faire un petit recyclage. Fait qu'ils savent... Ils nous donnent des allocations pour vivre, parce qu'ils savent que... Ils savent que c'est dur. Ouais, fait qu'ils nous... Ils payent les services de garde de nos enfants. Fait qu'ils nous accompagnent vraiment dans ça. Et puis, ils sont en collaboration avec le réseau de la santé. Fait qu'on est là pour travailler pour le réseau. On a déjà des contrats avec le réseau, des contrats fermés avec le réseau de 6 de l'Abitibi, pour le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça veut dire que pendant trois ans, on ne peut pas aller travailler en dehors du 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. On peut demander aussi si on peut aller travailler à Val-d'Or. Oui, c'est possible. C'est encore dans l'Abitibi-Témiscamingue. Mais vous ne pouvez pas partir à l'Abitibi-Témiscamingue. Ou bien, dès que non, je ne me tente plus de rester au Canada, je rentre dans mon pays. Donc, ils sont rendus presque à... On peut dire parce que l'école, le cégep seul, c'est à plus de 10 000 $, je pense, les frais de scolaire. Ouais, fait que si à rendu là, tu décides que non, ça ne me tente plus de continuer. Moi, je vais rentrer dans mon pays. Il faudrait que tu rembourses au gouvernement tout ce qu'ils ont déjà dépensé jusqu'à présent. Parce qu'ils sont rendus déjà à près de 20 000 $ et tout. Là, tu vas rentrer et commencer aussi à zéro. Tu n'engages pas à la légère. Fait que là, tu es un peu métigé. Fait que c'est ça. Merci. Encore quelques questions un petit peu plus au niveau personnel. Si vous me dites que je vais trop loin, dites-moi là, je n'ai pas trop rien avec ça. Vous avez dit que vous aviez deux enfants. Oui. Est-ce qu'ils vont-ils à l'école aujourd'hui? Comment ça a été un peu leur intégration au niveau de là? Est-ce que leur scolarité aussi est inclue dans l'immigration, un peu comme vos études à vous? Je dirais que le gouvernement rembourse les frais de garde des enfants. Fait qu'on paye, on les envoie à la facture, ils remboursent ce qu'on a payé. Fait que ça faisait partie de tous les détails du projet. Fait que mon gars, mon fils, il a 7 ans cette année. Ma fille est rendue à... Elle a 4 ans le 15 avril. Fait qu'on vient de l'inscrire à la maternelle de septembre prochain. Fait que là, elle est rendue à la garderie. Et mon gars, il est en première année. Fait que là, après l'école, il va au service des gardes. Le gouvernement rembourse son service des gardes et le service des gardes de la petite. Fait qu'à l'école, on ne paye pas vraiment à la scolarité, mais on a payé des frais. Je pense que c'est des frais de fourniture, un cahier, un truc comme ça. Fait que c'est juste ça, on ne paye rien d'autre. La garderie qu'on paye, le gouvernement nous le rembourse, c'est tout. Et eux, ils se sentent comment là-dedans? Ils sont heureux ici? Je pense qu'ils se sont beaucoup plus adaptés que nous. Ils veulent tout le temps sortir pour aller jouer dans la neige. Les enfants, ils s'adaptent très vite. Bon, pour mon fils, ça a été un peu difficile au départ. Parce qu'étant donné qu'il faut mettre, quand tu mets les vêtements d'hiver, il faut les enlever pour entrer en classe, il faut les remettre pour aller à la pause, il faut les enlever pour aller manger. Mon fils, il est tanné de tout ça, c'est beaucoup trop pour lui. Son éducatrice se plaignait de sa lenteur pour manger et tout. Fait que je lui ai expliqué que c'est difficile pour lui, il faut le laisser un peu de temps, se déshabiller, se rhabiller, il faut changer de chaussures, il faut manger à telle heure précise, il faut finir de manger à telle heure précise. Il aime prendre son temps, tout ça est nouveau pour lui. Fait que, à date, je pense que ça commence quand même à y aller, il commence à trouver ce... Le rythme qu'il faut avoir, c'est ça. Fait que, voilà. Et vous, vous êtes entrée dans un programme gouvernemental pour venir ici pour devenir infirmière. Vous, votre mari, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il s'est trouvé un emploi? Est-ce que lui aussi, il a participé à un programme pour trouver un emploi ici en Abitibi? Il faut dire que mon conjoint, il est venu avec... Étant donné qu'il m'accompagnait, il est venu avec un permis de travail ouvert, ça veut dire qu'on ne l'a pas fermé à quelque chose de précis. Il peut travailler où il veut, son permis de travail est ouvert vraiment. C'est comme s'il arrivait ici, puis qu'il venait d'appareil comme nouvel employeur, meilleur employé en fait. Fait que c'est ça, il est vraiment ouvert à travailler partout. Et il a vraiment laissé un bon job. J'avais beaucoup peur pour lui parce qu'il a laissé un très bon job qui était très bien payé. Il travaillait dans l'industriel, dans une bonne société pétrolière et tout. Fait que là, s'il ne venait pas avec moi, je ne pouvais pas être concentrée ici parce que je devais tout le temps avoir l'esprit ailleurs et tout. Fait qu'il a bien voulu embarquer avec moi dans ça. Et intérieurement, j'avais peur qu'il ne trouve pas sa stabilité ou qu'il ne trouve pas un job ou qu'il regrette d'avoir laissé tout ça me suivre et tout. Fait que quand ils sont arrivés, il a trouvé d'avoir un job à Green First qu'ils font dans le bois ici. Mais ce n'est pas son domaine, mais il s'adapte vraiment à tout ce qu'il trouve. Fait que même le poste qu'il avait au Cameroun n'était pas dans son domaine, mais il a fait maîtrise en marketing. Mais l'entreprise l'a reformé à autre chose, en fait. L'entreprise l'a donné des attestations, l'a fait des formations, des accreditations. Fait qu'il peut s'adapter à tout ce qu'il trouve. Là, il a trouvé un job à Green First parce qu'il fallait qu'il trouve un boulot. Fait qu'on nous a fait des petites formations et tout. Mais ils ont mis fin à sa période d'approbation avant la fin des trois mois. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas donné d'explication. Fait que là, il était un peu renfermé sur lui-même, tout triste et tout. Il a aussi un autre job de fin de semaine pour la MRC. Il adore ce job. Il ne veut pas le lâcher. Il travaille les week-ends. Il était très stressé de rester à la maison parce qu'ils ont mis fin en janvier. Fait que de janvier jusqu'à présent, il était à la maison. Il fait juste ses petits jobs du week-end à la MRC. Là, il a déposé un peu de partout et il est en train de trouver un autre job à la fonderie. Je pense qu'on l'a pris à la fonderie à Rouen. Je pense que ça lui redonne du sourire. Espoir. Espoir. C'est ça. Aviez-vous d'autres questions, nos deux chers amis à Rouen? Non, tout le temps. Non? Oui. Fait que je vous remercie d'abord, vous deux, d'être venus, d'avoir posé des questions à notre amie ici. Fait que merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup à vous, madame, d'être venus. Oui, de rien. Vous êtes une excellente amassadrice. Oui. Et sincèrement, c'est le fun d'avoir pu discuter avec vous, connaître un peu votre réalité qui est différente de la nôtre et qui est surtout une réalité qu'on connaît peu. Exactement. J'invite tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui de l'écouter en profondeur, de continuer à faire des recherches. C'est toujours intéressant de savoir le processus parce que quand même, on en a parlé tantôt, un an de processus. C'est quand même beaucoup. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui serait capable de faire ça. Parce que je vais rajouter que, puis il y a plus de gens qui ne savent pas, c'est que ça nous prend pour être ici. C'est juste qu'on s'éleve, ou bien on vient s'attirer le pays, ou bien nous, ça nous prend des sacrifices pour être là. C'est parce qu'on veut donner de notre... On ne vient pas pour se grincer les doigts, comme on dit. On vient pour travailler, pour aider, pour donner la... Exactement. Participer à la vie de la société. Participer à la vie de la société, vraiment donner de notre énergie malgré tous ces sacrifices. Fait qu'il ne faudrait pas que peut-être les gens se disent qu'on n'a rien à faire chez nous. C'est pour ça qu'on vient ici, ou c'est parce qu'on a faim chez nous. On dit qu'on souffre chez nous, on ne souffre pas chez nous. On s'en prend des sacrifices. Il y en a qui peuvent avoir ce genre de pensée. On ne sait pas vraiment ce que les gens pensent. Fait que ça permet aux gens qui ont ce genre de penser encore, de pouvoir savoir que si on est là, ça nous a pris des sacrifices pour être là. On vient pour aider, on ne vient pas pour... Profiter. Profiter, c'est ça. Vous êtes là pour les douces. Oui. Vous êtes là pour les sensibiliser. C'est ça. Fait que j'espère que ce podcast-là a sensibilisé nos auditeurs. Oui. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Benjamin de nous avoir hostés. Bienvenue au podcast L'Hébercom Jaune! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada